Bienvenue dans le parcours audio-décrit de l'exposition « Catherine Meurice, la vie en dessin » à la Bibliothèque publique d'information. L'exposition est ouverte du 30 septembre 2020 au 25 janvier 2021 aux horaires d'ouverture de la Bibliothèque. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de la Bibliothèque à l'adresse www.bpi.fr. Bonne écoute ! À l'entrée de l'exposition, un titre et un dessin imposant s'affichent sur un mur blanc courbe. Catherine Meurice, la vie en dessin Un personnage féminin cartoonesque en noir et blanc est assis sur la branche verte d'un arbre feuillu, peint à l'aquarelle. Chaussée de bottes à talons, Catherine, sourire aux lèvres, franges noires corbeaux et carrés longs, applique la dernière touche de pinceau à la branche qui la soutient. Depuis ses débuts, Catherine Meurice a touché avec son talent singulier à la bande dessinée, à l'illustration jeunesse et au dessin de presse. Elle est en 2005 la première dessinatrice à intégrer la rédaction de Charlie Hebdo. Marquée par les grands maîtres de la peinture et de la littérature, autant que par les caricaturistes des 19e et 20e siècles et les auteurs de bandes dessinées des années 70, elle développe une œuvre à l'humour constant qui exalte l'art et la nature. La passion du dessin Les premiers pas Un large couloir au mur blanc accueille la première partie de l'exposition. La passion du dessin Dans un cadre intitulé autoportrait, un cahier des colliers est ouvert. Sur la deuxième de couverture, en bas à droite, une inscription au crayon à papier. 5 ans, CP, 1985 En tête de la première page quadrillée, en écriture arrondie, le prénom, Catherine, sans majuscule, trône au-dessus d'un dessin au crayon de couleur. Une gosse aux cheveux noirs, la peau rose, tête ronde, sans cou, porte une culotte courte et des chaussettes hautes. Catherine Meurice grandit à la campagne, dans les Deux-Sèvres, avec ses parents et sa sœur. Très tôt, le dessin devient une de ses occupations favorites. À droite, sur le mur blanc, quatre œuvres sont exposées. Sur une planche de 100p, le petit Nicolas et ses copains courent vers un autocar stationné. L'œuvre surmonte une danse macabre, illustrée par Tommy Ungerer. Des dessins de Quentin Blake, illustrateur de Roald Dahl, sont affichés au-dessus d'une planche de George Beuville. À propos de Quentin Blake, Catherine Meurice déclare « Petite, j'aimais l'étrangeté de son trait. J'avais l'impression que ce dessin ne me prenait pas pour une enfant. Et ça m'avait beaucoup plu. » Les œuvres d'enfants de Catherine Meurice témoignent déjà d'un sens aigu de l'observation et de l'humour. À l'adolescence, elle découvre Gottlieb, mais aussi les caricaturistes du XIXe siècle, Grandville et Gustave Doré, se forgeant ainsi une double culture, humoristique et graphique. En 1993, elle vit une véritable émotion esthétique lors de sa première visite au Louvre. Catherine Meurice se construit alors entre la nature réelle où elle vit et la nature représentée qu'elle admire. À gauche, parmi les dessins d'enfance figure une reproduction par Catherine Meurice de « La tête de cheval blanc » du peintre romantique Théodore Géricault. En aquarelle, « La tête de l'animal blanc » au regard profond surgit d'un fond obscur. À 13 ans, la même année que sa première visite au Louvre, elle participe pour la première fois au concours de la BD scolaire d'Angoulême qu'elle remporte quatre ans plus tard. Sur une BD en deux planches colorées, intitulée « Le corbeau et le renard », la jeune Catherine revisite la fable de La Fontaine en convoquant avec humour de célèbres personnages de comte. Un petit chaperon rouge égaré est pisté par un loup essoufflé. La cigale s'émuée en guitariste de rock à lunettes noires, arborant un t-shirt « peace and love ». De par l'humour et le trait du dessin, on reconnaît l'influence qu'a eue Gottlieb sur l'adolescente. Plus loin dans la pièce blanche, la planche originale de « La girafe » de Gottlieb, dessinée à l'encre de Chine, est exposée. « Il m'a vraiment marquée. J'explosais de rire rien qu'à voir ses dessins de doigts en gros plans. Chez lui, parfois les cases se fracassent comme si c'était du plâtre. Tout se fissure, s'effondre. Ça me fait jubiler. » Ce vrai d'art, pendant ses études littéraires, elle intègre en 1999 l'École Estienne, puis l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Avant même la fin de ses études, elle commence à faire du dessin d'actualité pour Charlie Hebdo et les échos. Illustrer la littérature jeunesse Parallèlement à ses débuts de dessinatrice de presse, Catherine Meurisse se lance dans l'illustration jeunesse. Comme ses héros de toujours, Gustave Doré, Quentin Blake et Granville, illustrateurs respectivement de Charles Perrault, Roald Dahl et Balzac, elle met son talent au service de textes écrits par d'autres. Elle envisage cette pratique comme un exercice, puisant son inspiration au plus profond des mots, recherchant par l'image à en faire ressortir l'essentiel. Ses travaux lui permettent de continuer à emmagasiner de l'expérience. Elle fait évoluer son style et selon les sujets, adapte son trait qui se fait souvent plus rond, plus souple, plus doux. Elle prend toujours autant de plaisir à dessiner et mettre en scène des animaux. Que ce soit dans un travail de fin d'études de l'École Estienne en 2002 où elle s'attaque aux romans de Renard, dans Diogène, fable philosophique animalière qu'elle illustre en 2003, ou dans Ma tata Thérèse, livre paru en 2012, écrit par son collègue de Charlie Hebdo, le journaliste Fabrice Nicolino. La même année, elle crée, avec Francky et Raoul, un réjouissant duo formé par un toucan et une civette. Mais très accaparé par Charlie Hebdo et ses bandes dessinées adultes, Catherine Maurice délaisse peu à peu les travaux pour la jeunesse. Parmi les œuvres témoignant de son travail d'illustratrice jeunesse, deux versions, une noire et blanc, l'autre en couleur, d'une planche de Ma tata Thérèse, sont exposées dans un même cadre. Dans ce livre, Fabrice Nicolino évoque le souvenir de sa vieille tante farfelue, amoureuse des animaux. Sur le dessin cartoonesque réalisé à la plume et à l'encre de Chine, un garçon rouquin, au nez rond, parcourt avec fascination les pages d'un grand journal. Dans le séjour de sa tante, l'enfant est à genoux sur une chaise, surélevée par deux gros manuels de cuisine, face à une fenêtre ouverte sur un arbre feuillu. Un chat curieux monté sur la table est penché sur le quotidien. Un deuxième matou lorgnent trois perruches dans leur cage. Le petit cabot riri, rappelant un Jack Russell, se tient sur le coussin d'un fauteuil au large dossier arrondi. Sous la table, deux fenecs traînent près d'une conserve vide de pâté pour chien. perché sur la rambarde de la fenêtre, un pigeon, un corbeau et des passereaux rigolards observent le garçon plonger dans sa lecture. Sur le coin, en haut à gauche de la page, une deuxième illustration est barrée d'une croix. Un faisant tient dans son bec l'extrémité d'une feuille de papier toilette. À l'autre bout du papier déroulé, le rouleau à la main, le garçon rouquin est halluciné. Au centre de la pièce blanche, un écran diffuse une première interview de Catherine Meurice, disponible en annexe de ce parcours audio-description. L'illustratrice de 40 ans, à la silhouette élancée, est installée sur une banquette. Une frange noire corbeau et un carré long encadrent son visage allongé au nez droit. L'art maître du jeu Dès l'enfance, l'art passionne Catherine Meurice. Les illustrateurs du XIXe siècle et les peintres paysagistes qu'elle a découverts au Louvre à 13 ans nourrissent son imaginaire et modèlent son esthétique. Plus tard, à la fac, elle se délecte de ses cours d'histoire littéraire et vit une véritable épiphanie à 29 ans en lisant Proust. Au milieu des artistes et des écrivains, Catherine Meurice se sent en confiance. En 2005, avec Causerie sur Delacroix, elle entame un dialogue entre les arts qui traverse toute sa carrière. Dans Mes hommes de lettres, Le pont des arts et Moderne Olympia, elle convoque la fine fleur de la littérature et des arts français avec une prédilection pour les artistes du XIXe siècle qu'elle s'amuse à égratigner, toujours avec bienveillance. Sur une bande dessinée exposée en huit planches, Catherine Meurice réinterprète l'émulsion qui a suivi la victoire des Bleus en 1998. Elle se joue du peu d'intérêt que portent les Français au prix Nobel de littérature, remporté par Patrick Modiano en 2014. Dans la première case, sur les Champs-Élysées, une marée humaine s'amasse depuis l'Arc de Triomphe autour d'un bus à étage. Brandissant des drapeaux tricolores, la foule scande « On a gagné ! » et chante « I will survive ! » Une bulle dit « Le rêve est devenu réalité. Jamais l'Arc de Triomphe n'aura aussi bien porté son nom. C'est un moment magique. » Sur la deuxième planche, les fans entourent le bus bardé de l'inscription majuscule « Gallimard ». Sur la troisième planche, un journaliste commente « Nous avons la chance d'être en direct dans le bus de la victoire et je me trouve tout près de notre héros. » « Monsieur Modiano, quelle a été votre réaction à l'annonce de votre prix Nobel de littérature ? » Un Modiano penaud à grosses lunettes carrées, les mains jointes nerveusement, répond d'une voix tremblante. « Euh, oui, eh bien, c'est-à-dire que... euh, c'est un peu... comment dire... » Le journaliste enchaîne. « Patrick Modiano a le triomphe modeste. Il a décidé de ne rien changer à ses habitudes. Homme simple, il est. Homme simple, il restera. » Autour, la masse qui s'étend à perte de vue entonne en chœur. « Et un, et deux, et deux, trois mots ! » Sur la dernière cloison séparant cette pièce de la suivante, des planches de la BD « Modern Olympia » sont exposées. Dans ce récit teinté de féminisme où l'Olympia de Manet devient une jeune actrice figurante, Catherine Meurice joue de différents niveaux de lecture pour étrier le monde du cinéma. Une pleine page encadrée de Modern Olympia dessinée à la plume et à l'encre de Chine parodie le tableau Les Auréades du peintre académique Bougro. Dans une forêt luxuriante, sous l'œil de trois faunes aux dos nus musculeux, une paire de petites cornes affleurant de leur chevelure frisée, des dizaines de nymphes aux corps plantureux entremêlés, visages cartounesques, s'envolent en cortège vers le ciel où un avion survole la végétation. Au-dessus de l'appareil, une bulle dit « Olympia, saute ! » Une autre répond « Pas envie ! » Dans la planche précédente de la bande dessinée, Olympia et les nymphes avaient été invités à sauter en parachute depuis le petit avion. Le trait énergique de Catherine Meurice sublime ses albums pleins de fantaisie. Mais c'est aussi se faire fidèle et détailler pour évoquer des tableaux académiques. Elle joue sur de multiples niveaux d'humour et aborde ses mises en scène comme de véritables comédies cinématographiques. Ses récits n'en restent pas moins d'une grande précision documentaire. À travers les livres et les œuvres d'art qu'elle choisit d'évoquer, Catherine Meurice se révèle. Derrière la dernière cloison blanche, une pièce rectangulaire orange-brique accueille la deuxième partie de l'exposition. Un regard acéré. En 2001, Catherine Meurice remporte le trophée presse-citron du dessin de presse dont le jury comprenait des collaborateurs de Charlie Hebdo. Pour la première fois, elle est publiée dans l'hebdomadaire. Elle n'a que 21 ans et c'est une révélation. Elle, qui n'avait jusque-là pas d'idée précise sur son orientation professionnelle, vient de trouver sa voie. Illustrant les textes des autres ou travaillant seule, Catherine Meurice garde toujours son humour caustique. Son œil curieux saisit le détail qui fait mal et fait rire. La liberté expérimentée à Charlie Hebdo se retrouve dans le reste de son travail où elle pousse à bout l'humour pour démasquer les conventions. Cette résistance aux normes est mise en scène de façon vive et spontanée, énergiquement dessinée, évacuant souvent tout côté idéologique, revendicatif ou militant. Si elle se moque ainsi des conventions, c'est par refus de la contrainte, de l'embrigadement, un besoin absolu de liberté, exprimé par la possibilité de rire de tout, condition même de l'existence. Rire de l'ordre établi Dans ses albums Savoir vivre ou mourir, scène de la vie hormonale et drôle de femme, ainsi que dans ses illustrations pour les magazines Cosette et Philosophie Magazine, Catherine Meurice questionne la place des femmes dans la société, la sexualité, le monde moderne. Rejetant les normes archaïques subies par les femmes en matière d'éducation ou de sexualité, elles tentent de résister aux conventions obsolètes mais aussi aux barrières imposées par le monde moderne. Au centre de la pièce, sous une large vitrine se côtoient des exemplaires de magazines aux pages illustrées par Catherine Meurice. Cosette, Philosophie Magazine, Les Echos, L'Obs, Le Point et bien d'autres. Dans une série de planches intitulées Madame Panthéon, parues dans le magazine Cosette, Catherine Meurice se pose la question « Pourquoi y a-t-il si peu de femmes au Panthéon ? » Pour souligner qu'on ne devrait pas avoir à se poser la question, la dessinatrice la détourne avec sa fantaisie habituelle. Dans une première suite de cases, un officier de l'armée barraquée coiffé d'un béret se tient face à un rang de femmes. Il leur beugle. « Alors, bande de petites pucelles, on pense qu'on est capable d'entrer au Panthéon comme un homme ? On a envie de poser ses ovaires sur la table ? » Il les fait courir. « De graver son nom sur la table avec son stérilet ? » Elle rampe sous des fils barbelés. « On veut brouter le verre pâturage de Marie Curie, bande de gouines. » Une femme fait des pompes, il lui fouette les fesses. « Une deux, une deux ! » « Ça veut être boudiné dans son Panthéon ou ça veut pas ? » Il leur inspecte les dents. « Si on veut se faire reconnaissanté par la patrie, faut pas être bouché de la trompe ! » Une prétendante blonde coiffée au carré passe un test visuel en lisant des termes comme Zola, Voltaire, Hugo, Dumas, Rousseau, Jaurès. L'officier dit « On a le QI de sa moule ou on n'a pas le QI de sa moule ? » La blonde passe un test auditif psychologique. « Les sourdings du bulbe ici, c'est pas nos copines, bande de petites pucelles ! » La blonde jette son casque audio. Sur la petite cloison séparant les deux premières pièces est exposée une planche originale à l'encre de chine de Claire Bretéché parue dans Les frustrés 2, Catherine Meurice à propos de l'illustratrice d'Agrippine. « Les attitudes de ces personnages sont très travaillées et quasiment réalistes. C'est très beau. Et en déviant un tout petit peu le trait, ça devient une caricature. Claire Bretéché a le génie des postures. » Une bulle narrative conclut. Et c'est ainsi que Jeanne d'Arc n'entra pas au Panthéon. Le psychologue annonce à l'officier. Elle a entendu des voix et a déserté sans explication. Les années Charlie Après sa première rencontre avec l'équipe de Charlie Hebdo en 2001, Catherine Meurice préfère terminer ses études et n'intègre la rédaction qu'en 2005. Au sein de cette véritable école de dessin, elle est poussée à exercer son humour, sa curiosité et sa liberté de penser. Elle apprend les codes du dessin d'actualité, l'exigence de l'urgence, l'efficience du trait. Faire vite et faire rire deviennent ses mots d'ordre. Comme le disait son collègue Kavana, un dessin d'humour, c'est un grand coup de poing dans la gueule. Se fondant dans le collectif, elle affirme cependant sa personnalité, réalisant des reportages de sociétés et des caricatures d'hommes politiques où transparaît sa férocité. Fidèle à son tropisme pour l'art et la littérature, elle remplit en toute liberté les pages culture de l'hebdomadaire. Graphiquement, elle assimile Claire Brétéchet, Cabu, Reyser, Sanpé et s'affirme par sa vivacité et son économie. Au fond de la pièce orange, 18 unes de Charlie Hebdo dessinées par l'artiste remplissent une façade blanche. Sur une couverture du 14 mars 2012, un petit Sarkozy, l'arme aux yeux, est installé dans une chaise pour bébés, une serviette à carreaux autour du cou, la bouche grande ouverte. Carla Bruni, en tablier, pommette rose saillante, longue chevelure châtain, le sourire gaga, lui fait avaler un gros livre à la cuillère. La une titre. Dernier salon du livre pour Sarkozy. La caricature est signée Catherine. Lorsqu'elle ne travaille pas pour Charlie, les dessins de l'illustratrice sont signés. C. Meurice. Voici comment la rédaction de Charlie Hebdo choisit sa une pour chacune des parutions. Tous les dessinateurs rassemblés autour de la table réalisent un dessin en même temps, chacun tentant d'exprimer avec humour un fait d'actualité. Un vote a ensuite lieu, le gagnant est placé en première page, les autres sont relégués sur la dernière dans une célèbre rubrique de l'hebdomadaire intitulée « Les couvertures auxquelles vous avez échappé ». À côté des 18 unes, des caricatures de cette rubrique signée Catherine sont affichées. Sur un dessin intitulé « Triste fête de la musique », un Dominique Strauss-Kahn ventripotent, déprimé, est avachi dans son canapé, la tête sur la coudoire. Il dit « Qui me soufflera dans le pipeau désormais ? » Le 7 janvier 2015, Catherine échappe à l'attentat qui frappe la rédaction de Charlie Hebdo. La veille, l'homme qu'elle aime a mis fin à leur relation. Ce matin-là, elle s'attarde au lit, le cœur brisé et arrive juste après les assaillants. Elle quitte l'hebdomadaire peu de temps après avoir participé au numéro des survivants paru le 14 janvier 2015. Sur la dernière petite cloison de la pièce orange-brique, un dessin réalisé à la plume et à l'encre de Chine, peint à l'aquarelle, montre une Catherine cartoonesque, dévastée, assise sur un sol ensanglanté, jonché de feuilles, crayons, gommes, chaussures. Des micros sont tendus vers elle, accompagnés de bulles. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous avez vu les tueurs ? Vous connaissiez bien les victimes ? Vous avez peur ? Vous pouvez nous faire un dessin ? Catherine répond. J'ai peur que le CSA vous gronde. À côté, une page blanche encavrée est recouverte de gribouilles entourant des croquis avortés aux traits hésitants. Des phrases tracées d'une ligne tremblante s'entremêlent. Qui suis-je ? Je suis Charlie. Je ne suis pas Charlie. Trop plein d'infos, médias, censures. Au bas de la page, le mot « identité » noté sous différentes formes accompagne une case extraite de l'album La Légèreté. Sur le dessin, Catherine et son collègue Luz, protégés par deux agents, sont penchés chacun sur des feuilles blanches crayons à la main. Tous deux traumatisés se demandent dans une bulle « Qui suis-je ? » Derrière cette petite cloison s'étend un vaste espace circulaire séparé en deux par des kakémonos suspendus. Le demi-cercle de droite à la paroi bleu ciel accueille la troisième partie « Revenir à soi ». L'attentat contre Charlie Hebdo marque un pivot dans la vie et l'œuvre de Catherine Meurice. Pendant plusieurs mois, elle abandonne son crayon, dessiné, devient physiquement difficile. Le choc m'a fait perdre la mémoire et des facultés intellectuelles de concentration, de discernement. Puis un jour, elle vit une épiphanie en se rendant sur la dune du Pila. Arrivé au sommet, le coucher du soleil lui apparaît comme une peinture de Roscoe, peintre américain de l'expressionnisme abstrait. J'ai vu le ciel faire pleuvoir de l'or sur l'horizon irisé, comme dans un tableau de qui déjà ? Turner ? Ou comme dans un Roscoe ? La légèreté Pour faire face à cette mémoire qui lui échappe, elle décide de fixer des moments, des idées et comprend qu'il va lui falloir se détacher de l'identité collective du journal et parler d'elle-même pour se retrouver et se reconstruire. Cette réflexion aboutit à un premier dessin dans un carnet qui deviendra la couverture de la légèreté parue en 2016. Au pastel, sous un ciel crépusculaire où se mêlent des teintes de bleu virant au grenat, une jeune femme au trait inspirée du cartoon, de dos, en épaisse veste à capuche, marche seule, les mains dans les poches, vers la crête d'une dune imposante. Dans la légèreté, pour la première fois, c'est elle qui est au cœur du récit. Elle s'incarne en dessin, abandonne le « nous » de Charlie Hebdo et n'éprouve plus d'embarras à dire « je ». Ce dessiné lui permet de se sentir vivante. L'art, son compagnon de toujours, l'aide à sortir du chaos. Sur la cloison de transition, entre le deuxième espace et la dernière pièce circulaire, une vidéo est projetée. Les mains de Catherine tournent une à une les pages d'un grand carnet. On y reconnaît, à quelques pages près, la première moitié de l'album, la légèreté. Dans cette œuvre autobiographique, Catherine Meurice raconte le choc de l'après-Charlie. Elle partage des souvenirs de celles de rédaction en dessinant ses amis défunts et évoque son mois passé à Rome dans la Villa Médicis. En Italie, elle part à la recherche du beau et de son propre syndrome de Stendhal pour échapper au traumatisme de l'attentat. Ce syndrome fait référence à une expérience vécue par l'écrivain français à Florence. Stendhal raconte qu'il fut pris de vertige sous l'émotion provoquée par la beauté de la basilique Santa Croce. Sur la cloison courbe bleu ciel, une imposante citation surplombe des planches originales de la légèreté. Je voudrais être submergée par la beauté. À côté, un dessin en agrandissement recouvre un pan de mur entier. En noir et blanc, une fillette en botte et manteau à capuche enlace le tronc d'un grand arbre solide et majestueux, la face cachée contre l'écorce. Sur les branches tortueuses sans feuilles, têtes très vert et rouge dessinées à l'encre colorée s'invite. La petite Catherine dit « Toi, tu es là depuis toujours, tu ne meurs pas, tu ne tombes pas. Si on te tire dessus, ton écorce engloutit la balle. » Le dessin original est exposé dans un petit cadre. Les grands espaces En 2018, dans Les grands espaces, Catherine Meurice continue à s'afficher sans phare dans son humanité. Il s'agit maintenant de fixer des souvenirs et des sensations d'enfance pour ne jamais les oublier. Elle y évoque ses jeunes années passées à la campagne, son amour pour son jardin qu'elle voudrait similaire à celui de Versailles et la symbiose constante avec la nature et l'art qui semble émaner du quotidien de sa famille. Pour représenter cette convocation du passé, elle change de technique graphique et livre un travail minutieux aux crayons graphites sublimés par les couleurs de la coloriste Isabelle Merlet. S'instaure alors un dialogue apaisé entre l'autrice et le monde. À gauche de l'agrandissement se succèdent les originaux non colorisés des planches qui ouvrent l'album Les grands espaces. Dans son appartement complètement vide, l'auteur, songeuse, mâchonne le bout d'un crayon. Longtemps, j'ai rêvé d'avoir dans mon appartement parisien une porte spéciale qui s'ouvrirait directement sur les prés. Catherine inspecte le mur et trace un grand rectangle. Elle entrebaille la porte découvrant un champ de tournesol. Je l'emprunterai à chaque saison en un rien de temps en un coup de crayon. ravi, elle traverse l'étendue de tournesol qui lui arrive à la poitrine. J'irai faire des provisions de paysages, d'odeurs et de silences. D'une case à l'autre, elle rapetisse jusqu'à disparaître derrière la végétation. Peut-être que je m'attarderai un peu. Elle émerge du champ petite fille avec dans la main la tige d'une des hautes plantes aux pétales jaunes. Au centre de la pièce, chacun des longs cacémonos blancs suspendus accueille une reproduction dessinée de statues antiques. Les cordes râpées en mouvement réalisées à l'encre bleue semblent fuir une menace. Lors de son passage à Rome, ces statues qui ornent le jardin de la Villa Médicis ont fasciné Catherine Meurice. Ce sont les niobides, reproductions baroques d'après l'antique réalisées à partir de moulages et installées dans les jardins de la Villa Médicis par le sculpteur Balthus en 1960. Ce groupe représente les enfants de niobés massacrés par les flèches d'Apollon et d'Artémis. Alors traumatisés, l'illustratrice a reconnu en ces figures les corps des victimes des attaques terroristes. Vers la couleur et l'ailleurs Derrière les kakemonos, une cloison bleu nuit en demi-cercle accueille la dernière partie de l'exposition Vers la couleur et l'ailleurs. Une citation domine les œuvres alignées. Mon dessin ne doit pas s'avachir. En 2019 paraît Delacroix, une bande dessinée qui illustre un texte d'Alexandre Dumas évoquant son ami peintre Eugène Delacroix. Dans cette œuvre, Catherine Meurice explore de nouvelles possibilités. Des couleurs danses envahissent les planches, le récit est jalonné de relectures de certains tableaux du peintre romantique. L'autrice nous décrit l'un de ses dessins intitulé La mort de Sardanapal. Je vais essayer de vous en donner une idée. Le roi d'Assyrie, couché sur son bûcher avec la belle Myra, vêtu de la robe royale, jetant un dernier regard sur ses esclaves qui égorgent ses chevaux et sur ses femmes qui se poignardent, attend en souriant l'heure de mourir. Sur ce dessin, la gouache se dégradant du fuchsia au violet s'étale avec fougue et énergie autour des corps en souffrance peintes en jaune. Le feu du bûcher semble déborder sur les personnages. Au verso du premier kakemono, une deuxième interview de Catherine Meurice est projetée. L'audio est également disponible en annexe de ce parcours audio-description. Depuis la création en 2019 du trimestriel Zadig, Catherine Meurice illustre une double page d'ouverture à chacune des parutions. Dans ce magazine dont la volonté est de raconter au plus près notre pays, l'autrice offre son regard sur l'actualité au travers de paysages grands formats gorgés de couleurs, poursuivant son travail à l'encre et à la gouache entamés sur Delacroix. Sur le dessin intitulé « Agriculture bio » de vastes parcelles cernent le petit lopin de terre d'un couple d'agriculteurs. Au loin se dresse le bâtiment de l'usine Agriphosate. Une brouette chargée d'un sac semences bio gît près du couple. Les deux paysans aux paumes jointes prient autour d'une pousse émergeant de leur sol, rappelant le couple de fermiers dévots du tableau L'Angélus de Millet. De février à mai 2018, Catherine Meurice est en résidence d'artistes à la ville à Kujoyama à Kyoto, l'occasion pour elle de s'ouvrir à l'art oriental. Elle effectue une seconde résidence en octobre 2019 sur l'île d'Iki au large de Fukuoka et réalise une série de dessins pour une exposition au Art Museum de l'île. Un dessin sur papier canson à la gouache, encre de couleur et stylo bille est intitulé « Volubilis ». Dans une prairie verdoyante, un personnage à la tête couverte d'un foulard, main gantée, est accroupi devant des plantes. À gauche du protagoniste, d'épais buissons grimpants aux fleurs violettes, les Volubilis, submerge d'un muret séparant le jardin des habitations au toit de tuiles. L'imposant huisson centrale est percée de deux yeux noirs donnant à la végétation un air de gros personnage à la Miyazaki, siègeant avec bienveillance sur le muret face à l'humain. Lors de son passage à Rome en 2015, Catherine Meurice a rencontré la chorégraphe Dédée Dorvilliers. Les deux femmes se sont découvert une fascination commune pour le groupe des Niobides installés dans le jardin de la Villa Médicis. Ayant toutes deux le désir fort de s'exprimer au travers de projets artistiques hybrides, elles décident de collaborer. Le recto du dernier kakemono accueille la projection d'une performance dansée dessinée exécutée avec la chorégraphe Dédée Dorvilliers en 2017 pour le festival Concordance. Dans cette performance intitulée « Vois-tu celle-là qui s'enfuie ? » Catherine Meurice réalise des dessins en direct diffusés sur grand écran tandis que la chorégraphe danse en reproduisant les poses des sculptures. Nommée à l'Académie des Beaux-Arts en 2020, Catherine Meurice permet à la bande dessinée de faire enfin son entrée à l'Institut de France. À la sortie de l'exposition, dans la vaste salle de la Bibliothèque publique d'information, la majorité des bandes dessinées et œuvres écrites ou illustrées par Catherine Meurice ainsi que de nombreux ouvrages de référence sont disponibles dans un petit salon de lecture. Catherine Meurice, la vie en dessin, un parcours audio-description réalisé par la BPI en 2020 à partir d'une sélection des œuvres exposées. Écrits par Morgane Renaud. La biographie est adaptée des textes d'Isabelle Bastien-Duplex et Caroline Renaud. Dits par Morgane Renaud, Fanny Le Maire et Julie Védie. Prise de son et mixage Renaud Guisse.